Bonsoir et bonsoir, on va voir sur l'Australie Legance TV partout au monde entier. Vous voyez la presse australienne, autrement, moi aussi à Zangambana, en traite de l'Australie. Vous voyez bien l'Australie, c'est la presse de l'Australie, partout au monde entier. C'est ce qu'on voit dans la CTO de l'Australie Legance TV. Vous voyez que c'est mon bébé Legance. Vous voyez ça complexe, ça pour les mecs. Vous voyez que c'est mon balia Martinez. En tout cas, c'est un gros bisou. Vous voyez que c'est mon abonné. Vous voyez que c'est un abonné. C'est un abonné. Alors merci, vous voyez que vous abonnez vraiment massivement dans l'Australie Legance TV. Si vous abonnez à l'Australie Legance TV, c'est le moment où vous abonnez vraiment massivement dans l'Australie Legance TV. Mais l'Australie Legance TV, c'est la CTO. Et ça, c'est uniquement dans l'Australie. Dans l'Australie Legance TV, tout ça, il y a un abonné. Vous voyez que c'est vrai, tout ça, vous analyse. Mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Vous voyez que c'est un abonné. par rapport aux missions. Je suis là, je suis ici, j'ai fait un numéro de la sérone. C'est très bon. Alors, on va venir à l'Australie et tu vois que l'on a trouvé dans l'histoire la mort d'une histoire, l'actualité. Donc, ils y sont. Ils n'ont pas besoin de voir Il s'agit d'actualité au joint de PNL, et il s'agit d'actualité sur la carte de Vasilie. L'actualité est de l'écran et de l'écran. Et après vous, vous pouvez voir son rôle de PNL que vous avez dit. C'est ce qu'on a dit. Et le but de ces lives, comme j'avais écrit dans mon statut hier, c'était pour mettre certaines choses au clair. Et je trouvais que c'était vraiment important de parler et c'est pour cela que je suis là. Voilà. Dans la vie, je pense que si on utilise une méthode pour détruire, il faut repasser par ces mêmes méthodes pour arranger. Et c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Ce live n'a rien à voir avec, je ne sais pas, des polémiques ou bien des... Je ne sais pas ce qui s'était propagé sur les réseaux sociaux, mais rien à voir. Le but de ces lives, c'est pour moi, Péniel, de présenter des excuses. Je pense que je vais entrer un peu plus en détail, présenter des excuses à qui, pourquoi exactement. Mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du Christ. J'ai fait insulter le corps du Christ par mes agissements, par mes sorties médiatiques, par mes dires sur les réseaux sociaux. Et ça a créé comme un fléau de problèmes dans l'église, pour les pasteurs, pour les musiciens, pour juste l'église entière. Et je ne suis pas inconsciente. Je sais que tout ça a déclenché, c'est vraiment bien, bien, bien déclenché en 2020, après ma première sortie médiatique. Et en tout cas, je demande sincèrement pardon à l'église. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment sali l'église. Ça a donné aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du Christ. Et je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû en tout cas, et à l'église, je demande pardon. À l'assemblée chrétienne, congolaise, je demande pardon. Je suis votre soeur, je suis votre fille. Je ne me suis pas bien comportée. Et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé, mais au moins, je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, maman Ouivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Et la figuifib a bauti à cause de mon comportement, et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman, pour me dire, ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et de le faire, parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations, qui ne les ont pas honorées. Et à eux, je demande pardon. Troisièmement, à ma maman, Monique, et à mon papa, Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueillie de le premier jour. Ils m'ont acceptée, ils m'ont aimée, comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses, vraiment demander pardon à ma belle famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça, vous n'avez pas mérité mes dires, vous n'avez pas mérité mon comportement. Et je demande pardon. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay. Parce que, avant d'être le père de mes enfants, et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que, qui suis-je pour juger son serviteur ? Qui suis-je pour juger ses serviteurs ? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça, ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que, adieu la vengeance et adieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon, sincèrement, je demande pardon. Ensuite, je demande pardon à mes enfants, à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, mais je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Il n'y a pas d'excuses. Et tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon. Et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa. Que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. Et ensuite, je demande aussi pardon au couple Bondo, à Passeur Roy Bondo et à Maman Mariam Bondo, ainsi que toute la famille Madjabu. J'ai dit des choses qui n'étaient même pas vérifiables sur ma Diabu et sur vous, des choses vraiment malpolies et vraiment méchantes. Et je demande pardon à ma maman Mariam Bondo. Je m'adresse particulièrement à vous. Je suis une mère, j'ai deux enfants et je n'aurais pas dû, je ne pouvais même pas parler de la manière dont j'ai parlé. Vos enfants ne sont pas des Mongols. J'ai juste dit ça sous la colère parce que j'avais envie de vous blesser. Et en tant que mère, je comprends votre colère. Je comprends aussi votre indignation. Et je ne peux que demander pardon et essayer de rectifier et arranger the best way that I can. Et pour commencer, je pense que je dois demander pardon là où j'étais venue pour raconter ce que j'avais raconté. À la famille Madjabu, en tout cas, je présente toutes mes excuses. Pardonnez-moi. Je suis votre soeur. Je parlais sous la colère. Je parlais parce que j'étais blessée. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, en tout cas. Et je présente toutes mes excuses. Et à Shekinah Music, ma famille Shekinah Music, je vous demande pardon. La manière dont j'ai quitté Kinshasa et la manière dont tout s'est déroulé sur les réseaux sociaux nous ont sérieusement déstabilisé. Ça a déstabilisé l'orchestre. Ça a déstabilisé les vies de certaines. Personnellement, vraiment. Et moi, je pensais que quand je passais, je ne m'adressais qu'à Mike. Je ne parlais qu'à Mike. Il y a eu un problème de famille, un problème de couple. Ne sachant pas combien de personnes étaient affectées. Ne sachant pas combien de personnes allaient être touchées par mon comportement. Et en tout cas, je vous demande vraiment pardon. Vraiment, vraiment pardon. Ouais. Et pour finir, à mes abonnés et à mon following, j'aimerais aussi vous demander pardon pour vous avoir conduit en erreur. Parce que vous savez, la lutte était noble. La raison pour laquelle j'étais venue pour parler publiquement, la lutte était noble. Mais quand on fait quelque chose de bien, mal, ça change la nature de la chose. Au lieu que l'eau, quand on est à la malamou, ça change la nature de la chose et la chose devient même mauvaise. Donc, une lutte qui devait être noble, une lutte qui devait aider beaucoup de femmes, qui devait créer des conversations dans la communauté, qui pouvaient créer aussi un changement. Ça a été vraiment déformé et c'est devenu quelque chose de vraiment pas bien. Et à toutes les personnes qui se sont éloignées de l'église à cause de leur soutien pour moi, à cause de leur amour pour moi, je vous demande aussi pardon, parce que, mais voilà, mais voici, au pied de Jésus. Moi, j'ai reconstruit ma relation avec Dieu. Pendant qu'il y en a d'autres qui se disent, « Bate l'église, vana, b'église, vana » et tout. Non. Moi, je suis au pied de Jésus et je suis en train de reconstruire ma vie avec l'espoir qu'un jour j'irai au ciel. Je ne suis pas calme, je ne serai pas calme dans mon esprit, sachant que j'ai conduit d'autres personnes en erreur et qu'elles sont toujours en erreur. Alors, à mon following, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me prennent comme exemple, je vous demande pardon, je vous demande sincèrement pardon. Ouais, donc, c'était un peu ça. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous remercie tous pour votre amour, pour vos prières, pour vos soutiens, même quand je ne méritais pas, vous avez été là pour moi. Et que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous et vos familles. Je pense que c'est tout. Voilà, merci, nabino, n'yons-nous sur l'Olande, déjà emission, et à PENYEL, n'est-ce pas qui est pour moi, pardon, n'est-ce pas qui est pour moi, qui est pour moi, qui est pour moi, pardon. Alors, pour nabino, écoutez-moi, n'yons-nous sur l'Olande, à la ravement, Australia Elegance TV, est-ce que PENYEL, à la ravement, à la ravement, à la ravement, à la ravement, bon, pour nabino, à la ravement, à la ravement, à la ravement, et qui sa amour, pouvoir et qui sa, migrants qui vont y pour essayer. Bon, ces gens m'ont voulu, vous êtes très courageux. Je m'ont très courageux, je m'ont courageux avec les gens, je m'achènerais de ça. Je m'achènerais de ça. Je m'achènerais de ça. Pour être à l'avenir, vous allez pouvoir continuer à l'internet. Vous allez pouvoir n'importe quoi qui concerne mon diable. Vous allez pouvoir n'importe quoi qui concerne mon livre. Vous allez pouvoir commencer à mourir. Vous pouvez continuer à Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio